Bonjour et bienvenue à toi pour retrouver cette nouvelle guidance pour la semaine du 24 au 30 janvier 2022. Cette guidance est sous un aspect général, elle parlera pas forcément à tout le monde, prends ce qui résonne pour toi et mets le reste de côté. Alors nous allons regarder un petit peu ce qu'on nous dit à travers cette nouvelle semaine. Alors tu peux me retrouver également sur Facebook en tapant « Willvoyance ». Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube, à ne pas oublier de mettre la petite cloche en notification afin d'avoir mes prochaines guidances. Allez, quel est le message pour cette nouvelle semaine ? On retrouve la surprise, c'est une certitude. Alors, quel est le message pour cette nouvelle semaine ? On nous parle d'évolution. Alors une évolution, je retrouve une femme. On nous parle à la période hivernale, donc on retrouve bien une évolution familiale ou sentimentale à travers une femme. Donc ça peut être pour une femme, d'accord, mais également pour un homme. La situation, elle est générale. On nous parle d'indépendance, d'accord. On nous parle de secrets. À travers une relation, il y a certainement des secrets qui sont gardés. On nous parle ici avec cette carte d'infidélité, d'accord. Tu pourrais te faire tromper ici sur la période hivernale, donc c'est pas forcément tout de suite. C'est peut-être déjà en place ou tu vas peut-être apprendre des choses, mais je retrouve des secrets, d'accord. Donc voilà, méfiance. Ici, je vais regarder un petit peu pour analyser le jeu ce qu'on dit. Je retrouve l'enfermement, quelque chose qui est enfermé, d'accord. Donc ça peut être sur beaucoup de choses. Je vais regarder un petit peu ce qu'ils veulent me dire. On retrouve une situation qui est cloîtrée, l'enfermement. On retrouve la séparation en croissance. On a pu voir juste avant, d'accord, au niveau familial et sentimental, d'accord, quelque chose qui était secret, quelque chose soit que tu es secret, peut-être que tu as quelqu'un d'autre dans ta vie, d'accord. On a bien eu la carte infidélité. Là, on en parle bien en croissance. On va vers une séparation. qui est à venir. On nous dit d'être méfiant. On retrouve bien la nouvelle. et la colère intérieure. En nouvelle, tu peux apprendre que ton conjoint ou ta conjointe pourrait avoir, faire double jeu, une double vie, avoir quelqu'un d'autre. On nous parle en croissance. Beaucoup de colère intérieure. On retrouve la carte de la séparation. Ici, je vais aller voir un petit peu à travers cette guidance, également, ce qu'on me dit, mais on parle bien d'une évolution vers une séparation dans ta vie sentimentale. On nous dit bien que la situation est un peu cloîtrée, d'accord, avec l'enfermement, en fait, c'est ça, c'est la situation sentimentale et cloîtrée. Elle est figée, elle ne bouge plus. Alors, ici, je retrouve des disputes, voire une grosse dispute, soit qui est passée il n'y a pas longtemps ou qui arrive à travers des discussions. Quelque chose qui arrive. Donc, ça va arriver. On nous parle de contrat, de poignée de main, d'un accord, d'un accord. D'accord, on a pu voir qu'il y avait une séparation, qu'il y aurait pu avoir un double jeu, d'accord, ce sont des événements qui vont arriver. Voilà, ce n'est pas tout de suite, c'est dans les prochaines semaines, d'accord. On nous parle d'un choix, certainement un choix que tu as à faire par rapport à ta situation sentimentale. On nous parle bien de naissance. Donc, la naissance, ce n'est pas forcément l'enfant. La naissance, par rapport à cette nouvelle relation que tu entretiens ou qui va arriver, soit cette relation est déjà mise en place ou alors elle arrive très très prochainement, d'accord, très rapidement. On retrouve ici un enfant. Alors, soit des discussions, des disputes autour, tu peux avoir dans cette relation un enfant ou dans ta nouvelle relation qui est cachée, avoir un enfant qui arriverait, une naissance, d'accord. D'où cette dispute, d'où le choix dans ta vie sentimentale. Ici, je retrouve des réunions, des discussions entre femmes, entre filles. Je retrouve le travail, donc des discussions au niveau de ton travail ou dans le travail. On me parle de soutien. J'ai la carte de l'hôpital. Donc, dans le domaine de la santé, je retrouve la jeunesse, d'accord. Donc, on me dit là des discussions autour de ton travail, autour. On me parle de l'été, ça pourrait être sur un déplacement. On me parle de terre inconnue, donc sur quelque chose peut être humanitaire ou quelque chose qui a à voir avec le domaine de la santé. On me parle de soutien. Ce n'est pas tout de suite, c'est pour parler, c'est pour cet été, d'accord. Pour quelqu'un qui serait assez jeune, d'accord. Parce que j'ai la carte de la jeunesse. Alors, ici. Je retrouve ici, donc, un homme, une femme, une femme seule, veuve divorcée, un homme, d'accord. Un homme qui peut être marié également. Ici, on retrouve un homme qui est loin, qui peut être loin de toi, en kilomètre ou un militaire. Alors, je vais essayer de donner des détails. On nous parle d'étranger. Donc, un homme qui peut être étranger que tu ne connais pas. Ou un homme qui se trouve à l'étranger également. On nous parle d'un contrat, un CDD. J'ai pu te dire juste un instant, des discussions autour d'un départ éventuellement sur l'étranger, dans le domaine hospitalier. Ou quelque chose qui offre pour l'humanitaire, d'accord. On retrouve bien cet homme. Dispute. J'ai des disputes ici, au sein de ton couple, d'accord. Donc, c'est peut-être toi qui envisages de partir tout simplement sur l'étranger pour une mission humanitaire. C'est ce que j'entends. C'est ce qu'on me dit, d'accord. Malgré tout, au niveau de ton couple, tu pourrais être en relation sentimentale. Tu pourrais être un petit peu impacté. Et d'où ces disputes que je t'ai parlé éventuellement avant, ici. On me dit bien, le feu s'est tendu. Les échanges vont être compliqués. En nouvelles, en surprises. Quelque chose, voilà, qui arrive en nouvelles, en surprises. Certainement, ce contrat, ça pourrait être un contrat à durée déterminée. Donc, sur une période bien précise. Ici, voilà. Quelque chose d'étrange. Dans le sens, voilà. Tu ne vas pas t'y attendre. Et quelqu'un que tu ne connais pas, tu pourrais avoir une proposition pour un départ. Ici, je retrouve en nouvelles, en visite, en retard. J'ai l'aspect financier qui est là. Alors, on parle de naissance. On a pu voir en début de tirage aussi, on nous parlait d'une naissance. Donc, ça peut être une naissance au niveau sentimental. Là, on va voir si c'est toujours au niveau sentimental. Ça peut être professionnel ou la naissance de quelque chose. On va voir. On retrouve bien l'argent. Donc, on nous parle d'une naissance par rapport à l'aspect financier qui arrive pour toi. Quelque chose de positif. C'est en retard. On nous parle d'un déménagement. Les choses bougent. Je retrouve la perte. La perte de quelque chose. C'est la clé du destin. Et ici, on retrouve la route de déplacement. Alors, pour moi ici, on parle en retard, en visite. On parle de déplacement. On parle d'une naissance de quelque chose. Ça peut être sur le plan professionnel ou sentimental. Mais on retrouve la réussite. La réussite aussi sur l'aspect financier. Mais aussi sur l'aspect général. On parle des choses bougent. Et également, on voit un déménagement. Possibilité de déménagement pour cette personne. Je retrouve la perte ici. La perte de ta relation. Ou la perte de la relation que tu entretenais au niveau sentimental. Qu'on avait en début de tirage. Qui est là. D'où la séparation qu'on avait au tout départ. C'est en retard. C'est pas tout de suite. Ça arrive. Les choses bougent. Alors, ici, on retrouve des soucis. On retrouve la consultante. Un homme de coeur. Donc, un homme de coeur. Ça peut être pour ton conjoint. Ton petit ami. Mais également, il peut être représenté aussi pour ton papa. On retrouve des soucis. Voire des gros soucis. Alors, on nous parle bien d'un changement. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un changement qui arrivait. On me dit d'être patient ou d'être patiente. D'être âme. D'accord ? Dans ta démarche. On retrouve des soucis. Encore avec cette carte. Donc, on nous parle bien des soucis. Donc, ça peut être des soucis par rapport à un homme ou une femme. Le message est général. D'accord ? Mais on nous parle des soucis par rapport à un changement. On retrouve la carte emprisonnement. Donc, l'emprisonnement, c'est pas forcément la prison à l'état pur. Mais l'emprisonnement sur toi-même. D'accord ? Ou sur ta relation. On retrouve bien cette corne d'abondance. On nous dit que les choses bougent. Des choses vont changer pour toi. Et on retrouve ici le valet de pique. Alors, ce changement, ça peut être au sein, au niveau santé. D'accord ? Pour ton compagnon, quelqu'un proche de toi ou ton papa. On pourrait nous annoncer des petits soucis de santé sur un changement. D'accord ? Ou par rapport à des soucis de santé, on nous annonce un changement plutôt bénéfique. Avec cette carte qui est l'abondance. D'accord ? Donc, quelque chose de positif. D'accord ? S'il y avait des soucis de santé, il pourrait y avoir une amélioration. D'accord ? Mais, par rapport au début de tirage aussi, on nous parlait d'un changement au niveau, sous l'aspect sentimental. Et moi, cette carte, pour moi, c'est la trahison. D'accord ? Donc, on va vers un changement, vers une trahison ou une trahison qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. D'accord ? Donc, on nous parle d'un déménagement dans le tirage. On parle d'un changement qui est plutôt bénéfique, quelque chose que tu attends. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, on a bien un changement au niveau de ta vie sentimentale qui arrive. Je retrouve la trahison. Soit il y a eu la trahison avant, il y a quelques temps, ou alors ça arrive. On parle bien aussi des choses bougent, un déménagement par rapport à un changement. Mais également aussi d'une abondance au niveau de petits soucis de santé. Quelqu'un, ton conjoint, d'accord ? Ou ton papa aura pu avoir des soucis de santé. On nous annonce une amélioration ici, avec cette carte d'abondance. Je répète bien, le message général ne va pas parler forcément à tout le monde. Prends ce qui résonne pour toi, mets le reste de côté. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ici, je retrouve des contrariétés pour une femme. Et je retrouve des papiers importants, donc des contrariétés par rapport à une femme ou pour une femme. Sur le plan administratif, ici, qui est en retard. On retrouve les déplacements, la chance, la réussite, la carte, le cadeau. Donc on nous dit bien, en retard, pour une femme ou par rapport à une femme, des papiers administratifs. On nous parle de déplacements. J'ai la longue distance. Donc tout à l'heure, j'avais pour moi quelque chose plus longue distance, vraiment loin de ta maison actuellement. Moi, je partirais plus voir à l'étranger. D'accord ? En retard. Les papiers administratifs qui sont là, on nous parle en cadeau. Une réussite pour toi. Alors, j'ai le procès. Donc ça peut des papiers par rapport à un procès qui est déjà engagé ou que tu veux engager. Les démarches administratives, je pense que c'est déjà engagé. On retrouve la réussite en retard. Donc tu attends ce changement administratif, voire de justice ici. D'accord ? Mais on annonce un départ assez loin de l'outet, donc vraiment de la distance, voire un départ à l'étranger. Et on retrouve bien la justice. D'accord ? Donc, le procès de justice, ça concerne bien les contrariétés par rapport à une femme ou par rapport autour d'une femme. On retrouve bien des papiers de justice administrative ici. Mais en cadeau, d'accord, la réussite et la chance par rapport à ça. Par rapport à une perte, donc par rapport à une perte sentimentale. Ça peut être une femme qui était mariée. D'accord ? Ou ça peut être aussi pour un homme. D'accord ? Le message est général. Donc ça peut être un homme qui a perdu sa relation avec sa femme ou vice versa. Les deux vont ensemble. Ici, je retrouve la certitude. Je retrouve une dame de cœur. La dame de cœur est représentée par la consultante, ta petite amie. Ça peut être aussi une sœur ou ta fille. Alors, on retrouve des accusations. On nous parle de décisions importantes. On nous parle bien encore d'aventures, de relations sexuelles. D'accord ? Pour moi, des accusations par rapport à ce qu'on a vu au niveau du début de tirage. Ça rejoint ça. D'accord ? Compris adultère. Malgré tout, je retrouve le triomphe qui est ici. D'accord ? On retrouve des duels. On retrouve un homme. Des duels avec un homme. Donc, pour moi, il y a, ici, on nous dit bien, il y a tromperie, des accusations qui sont portées. On nous parle d'aventures, de relations, voilà, dualité. À travers un voyage ou à travers des déplacements. Pour un homme, ça peut être un homme qui travaille pour lui. Un homme qui est à son compte. Un homme de commerce. D'accord ? Qui travaille dans le commerce. Ou un homme de belle situation. Ici, je retrouve en nouvelles dans ta maison. Je retrouve un événement qui concerne un homme. D'accord ? Ça peut concerner ton frère, un ami sincère. Ici. Alors, on retrouve le contrat. On parle d'un équilibre, de la paix pour un homme. On retrouve le travail. On retrouve bien un homme. Donc, ça peut être un homme qui est seul, veuve ou divorcé. On retrouve bien l'administration. Donc, ça peut être un homme qui attend quelque chose au niveau de l'administration. Ou qui travaille dans l'administration. D'accord ? On trouve bien un événement dans sa maison. En nouvelles. Ici. Quelque chose. Un contrat. Donc, ça peut être un nouveau contrat de travail. Ou un contrat. Une signature pour un CDI. D'accord ? On retrouve cet homme qui avait des petits soucis dans sa maison. Ça peut être un homme aussi qui a actuellement pas de travail. Et qui va signer avec cette signature. Voilà. Un contrat pour du travail. Mettant un terme à ses petits soucis dans son foyer, dans sa maison. C'était le tirage de la semaine du 24 au 30 janvier. Merci à toi d'avoir visionné cette guidance. Tu peux également sur ma chaîne YouTube. Dans l'onglet communauté. Jouer aux jeux concours. J'organise un jeu concours jusqu'à la fin du mois. Pour gagner une heure de voyance avec moi. Il suffit d'aller dans l'onglet communauté. De regarder un petit peu la réglementation du jeu. Et de participer. Voilà. Si tu le souhaites. Je te souhaite une belle journée. Une belle semaine. Et je te dis à très vite. Tant un petit peu. Tant de suite. Tans de suite. Tant de suite.